Le Seigneur, on l'accusait qu'il chassait les démons par Belzébul et tout ça, il disait mais si un royaume est divisé, il ne peut subsister. Et est-ce que par là, il disait que le royaume de Satan, finalement, il tombe parce qu'il est divisé contre lui-même ? Ou il y a quand même une organisation ? Parce que là, par exemple, dans Apocalypse d'Isette, et je ne comprenais pas pourquoi, il dit « Et les dix cornes que tu as vues sur la bête sont ceux qui haïront la prostituée, alors qu'ils sont ensemble. » Du coup, je me disais, est-ce que le Seigneur, c'est sûr qu'il met à bas la puissance de Satan, mais est-ce que finalement, le royaume de Satan, il est contre lui-même ? Regarde, tu verras bien que c'est écrit qu'ils vont accomplir les deux saints du Seigneur. En fait, ils sont divisés entre eux, mais pas une division au point où le royaume va s'écrouler. Non, parce que le Seigneur le dit, Satan n'est pas divisé contre lui-même. Donc, il y a quand même une organisation très hiérarchique, très démoniaque aussi. Et quand le Seigneur dit que, quand les Juifs disaient, les chefs, notamment certains chefs, que le Seigneur chassait les démons par Belzéboul, et en fait, c'est parce qu'à l'époque, ils pensaient vraiment qu'on pouvait chasser les démons par Belzéboul. Tu vois ? Et en fait, je prends un exemple simple. Vous allez voir, il y a des gens qui vont voir des marabouts pour être soignés. Et puis, ils ont l'impression d'avoir été soignés. En fait, non, ils ne sont pas soignés. Je prends un exemple. Si une maladie est due à la présence d'un démon dans un corps, je prends un exemple, quelqu'un a des maux de tête qu'on n'arrive pas à soigner. La personne ne sait pas que c'est un démon qui possède sa tête. Et ensuite, on va la conseiller d'aller voir un marabout, un sataniste. La personne va voir le marabout. Le marabout, comme ils sont souvent occultistes, il va s'apercevoir forcément que cette personne est possédée par un démon parce qu'il va parler avec le démon sans que la personne ne soit au courant. Tu vois ? C'est-à-dire, le marabout, son homme intérieur, va parler au démon qui est esprit. Et comme l'homme intérieur est esprit et que ses yeux sont ouverts, ils vont communiquer. Et maintenant, comme dans leur royaume, ils s'organisent comme ça, ils sont dans le mensonge, il va demander au démon, écoute, on va bien contrôler cette personne-là. Donc moi, je ne veux pas te chasser parce qu'on est dans le même royaume. Par contre, on va lui faire croire que moi, je l'ai soigné. Déplace-toi, mets-toi au niveau du genou droit. Et là, le marabout va faire des prières, tout ça, et la personne va croire que vraiment c'est une prière qui fonctionne. Le démon va aller au niveau du genou droit, et la personne va se sentir bien, et elle va aller témoigner que le marabout est fort, vraiment, j'ai été guéri, tout a soigné, et il va amener d'autres clients. Et le marabout, maintenant, il va promettre au démon de collaborer comme ça pour avoir d'autres clients. Donc du coup, sans se rendre compte, la personne qui avait juste un démon de maux de tête, en allant voir le marabout, elle va voir d'autres démons encore. Et au bout de quelques temps, le démon qui est au niveau de la tête va revenir pour que la personne soit dépendante du marabout. Il va revenir au niveau de sa tête. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et les gens croient qu'effectivement, Belzebou peut être utilisé. On peut le contacter ou l'invoquer pour être soigné.